Alors, c'est la présentation PI de la RDC, le plan de présentation. Nous avons pensé qu'il faudrait mettre un contexte, le contexte lié au H, le contexte épidémiologique du choléra. Nous allons voir l'intervention de la réponse par axe du plan multisectoriel d'élimination du choléra, qu'on appelle PEMSEC. Nous aurons l'évolution des cas et d'essais liés au choléra en RDC de 2017 jusqu'à 2022. Nous aurons également les résultats des enquêtes WASH des hautes postes de choléra en décembre 2021. Nous aurons des défis par rapport à notre partenaire avec qui nous travaillons ensemble, La Riche des Eaux. Et par rapport au contexte, la RDC, c'est un pays de l'Afrique centrale avec 2 345 409 km². Ça, il faut souligner, avec une population estimée à 100 millions d'habitants. Regardez, la RDC, c'est un pays qui est très, avec une hydrographie très dense et qui représente 52% des réserves totales du continent. Et ça couvre pratiquement 86 000 km², soit 3,5 fois 5% de la superficie du pays. La RDC, c'est aussi un pays qui comprend plus de 30 rivières. Quand j'ai dit rivières, ce sont les grandes rivières. Et qui envoie, pour faire toutes ces eaux, vers le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui est long de 4 670 km. Et son débit, en moyenne, est de 40 à 50 000 mètres cubes par seconde. Donc, vraiment, c'est énorme. Les plus importants du monde après l'Amazon. La plupart des lacs, quand vous voyez les lacs, la plupart des lacs sont dans la partie S. Et c'est à partir de ces lacs-là que surviennent des épidémies de colère. Nous avons les lacs Tanganyika, qui se trouvent dans la province de Tanganyika. Les lacs Kivu, qui lient entre Goma et Bukavu. Donc, nous avons la plupart des lacs qui se trouvent dans la partie S. Nous avons les lacs Tanganyika, qui se trouvent pratiquement dans la province de Tanganyika. Ça rose non seulement les lacs Tanganyika, avec la rivière qui prend les eaux du lac. Ça ramène vers les Hauts-Katanga, les Hauts-Lomami. Au fait, ça va jusqu'à la région de les fleuves. Nous avons les lacs Édouard, les lacs Kivu. Les lacs Kivu, c'est entre les deux provinces du Kivu. Et le lac Moéro, les lacs Édouard et les lacs Albert, pratiquement vers le nord Kivu. Au centre, évidemment, nous avons, dans la province de Katanga, c'est autour du bassin du fleuve Congo. Et là, nous avons pratiquement les lacs Oupemba. Et les lacs Oupemba qui se trouvent dans la zone de santé ou bien dans les trucs de Bukama. Bukama, c'est un grand carrefour de population et aussi un grand centre de distribution. C'est à partir de là aussi que ça dissémine les coréens. Nous avons également, dans les contextes, nous avons la Régie nationale de distribution d'eau, qui est la Régie des eaux. 50% de la population ont accès à l'eau potable. La Régie nationale de distribution d'eau, au niveau du pays, a non ainsi des centres d'opération qui se trouvent, au fait, dans les différents sites. Et il existe, au fait, ce centre de Régie des eaux existe depuis 80 ans. Le système national d'hydraulique rural, qu'on appelle le SNHR, c'est l'équivalent de la Régie des eaux, mais qui travaille en milieu rural. La Régie des eaux travaille en milieu urbain et dans les cités périphériques, périurbaines. L'hydraulique rural travaille dans les milieux rurals. Mais, évidemment, elle dispose de certains ouvrages hydrauliques et quelques sites, mais ne tient pas compte de la situation sanitaire. La RDC est aussi le siège de conflit. Je ne sais pas pour dire que c'est un pays post-conflit, mais c'est un pays qui est toujours en conflit permanent. Parce que, au fait, il y a des populations qui se déplacent. Même aujourd'hui, il y a des populations, vu la situation de guerre et tout ça, dans une partie, la population de l'Est, qui est toujours en conflit. Et les populations vivent dans des conditions très précaires en matière d'eau, hygiène et assainissement. C'est ça qui favorise pratiquement l'expansion de l'épidémie. Qu'est-ce que les populations se déplacent ? Évidemment, ils se déplacent avec tous les patrimènes sanitaires. Voilà la situation du choléra de 2017 en 2018. Ici, la première carte, vous voyez qu'en fait, l'épidémie a commencé dans la partie Est en 2017. Donc, dans la partie Est, vous voyez les Nord, les Sud, Kivu, les Tanganyika, les Olomami et, au fait, les Lualaba. Ils ont eu des cas de choléra. Quand vous regardez en 2018, c'est également cette partie. Mais, au fait, la partie Centre a aussi touché les Kassaï. Et, lorsque la partie Centre est touchée, la différence entre la partie Est et la partie Centre, c'est que la partie Est, c'est la partie qui est habituée aux épidémies de choléra. Et là, ils se défendent quand même. Alors que la partie Ouest, la partie Centre, la partie Centre et la partie Ouest ne savent pas se défendre par rapport aux épidémies de choléra. Quand les épidémies de choléra surviennent, même si c'est en petite quantité ou en petit nombre, mais il y a beaucoup de décès et beaucoup de déplacements, beaucoup de vulnérabilités. Et, en 2017, il y a eu plus de 50 000 cas suspects de choléra. En 2018, il y a eu 30 000. En 2017, lorsqu'on a constaté plus de 50 000, le gouvernement s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on met en place le programme national d'élimination du choléra, le programme Pénécolle. Quand on a mis en place le Pénécolle, nous avons élaboré des stratégies pour pouvoir mater et prendre en charge tous les cas de choléra. C'est alors qu'en 2018, nous avons vu les premiers effets. C'est passé de 57 000 à 30 000. En 2019, nous avions le choléra qui est passé des zones, des provinces le long du fleuve pour venir se déplacer vers les centres. Et c'est ça qui a fait qu'il y ait beaucoup de cas. Donc, en 2019, 30 000. En 2020, nous avions eu, on a ramené pratiquement à 19 700. En 2021, nous étions à 12 000 et là, jusqu'à la semaine 6, nous sommes à 2 000. Évidemment, ça, ce sont les efforts d'ensemble, non seulement du programme, mais aussi avec ses partenaires. Voilà, ça, ce sont des courbes d'évolution des cas de choléra avec des cas et des litalités. Alors, ça, nous voyons la même évolution de la courbe, l'évolution des cas de choléra avec les litalités. Regardez, quand vous voyez en 2017, avec des grands épidémies, des grands vagues d'épidémies qui ont pratiquement été matées et réduisent jusqu'à vers 2020, 2021 au début. Mais, évidemment, on a constaté que, en fait, la courbe commence à faire. Et, en fait, cette intervention n'est pas due seulement aux interventions WASH, il faut se le dire, mais il y a un lit qui a été préparé aussi. Les lits, c'est, en fait, la vaccination. Donc, nous avons commencé en 2018 avec la vaccination dans les deux provinces, dans les deux provinces, avec les... en 2018, nous avons eu... on a fait la phase... les deux phases. En 2019, nous avons fait quatre provinces, 15 zones de santé. Et en 2020, nous avons fait pratiquement une province, c'est en fait la province de Katanga. En 2020, également, on a fait la phase de retour. Mais, en 2021, là, nous sommes dans trois... dans une province, en 2021, nous sommes en trois provinces. C'est, en fait, les provinces où nous avons administré la première dose. En fait, l'effet de cet ensemble qui a fait que il y a les épidémies puissent diminuer. La différence entre la lutte avec le WASH et la vaccination, c'est qu'on peut avoir des épidémies de choléra. On ne dira pas que la vaccination vient arrêter l'épidémie. Mais nous avons constaté que nous pouvons avoir des épidémies de WASH, plutôt de choléra. Mais, au fait, l'ampleur et aussi la gravité est vraiment très atténuée. Les décès, évidemment, ça, maintenant, ça dépendra de l'organisation, de notre organisation, au niveau de la réponse. Donc, la RDC a vu la baisse significative des incidences des cas de choléra de 2020 à 2021, suite aux différentes actions de réponse qui a fait que le développement de l'intervention durable qui n'a pas suivi, évidemment, on constate qu'il y a une tendance, aujourd'hui, à la remontée des cas vers la semaine 35, de 2001, jusqu'à ces jours. Quelles sont alors les stratégies que nous avons mises en place ? Voilà les stratégies. La lutte contre les choléras, pour nous, se réalise en sept axes stratégiques. C'est, au fait, l'axe de renforcement des activités de la surveillance. Évidemment, les activités de la surveillance, ce sont les activités de la surveillance globale, que ce soit la surveillance épidémiologique, que ce soit la surveillance biologique ou la surveillance environnementale. Deuxième axe, c'est, au fait, l'axe par rapport à la prise en charge des cas. Le troisième, c'est, au fait, le WASH dans les urgences, c'est, au fait, l'eau, hygiène, assainissement dans les zones affectées par l'épidémie et les zones endémiques ou épidémiques. Ça, ce sont les WASH d'urgence. Les quatre, au fait, c'est l'implémentation ou la mise en place des interventions des WASH durables. Des WASH durables pour permettre l'amélioration d'accès à l'eau potable, mais aussi la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Le cinquième axe, pour nous, c'est, au fait, la vaccination. Le sixième, c'est, au fait, la recherche opérationnelle. Le septième axe, c'est l'axe de la coordination, la communication pour les changements de comportement et les plus doués. C'est, au fait, autour de ces axes que nous nous menons notre réponse. Et nous vous assurons que, au fait, bien organisé, avec cette façon de lutter, nous avons quand même des succès et nous nous réjouissons par rapport à ça. En ce qui concerne l'intervention de la réponse par rapport à l'eau, la diapositive suivante, par rapport à l'eau, à la mise en œuvre de l'approche, nous avons la mise en œuvre maintenant, par rapport à l'eau, nous avons la mise en œuvre de l'approche. L'approche communautaire ciblée des luttes contre les choléras par la technique de quadrillage, qu'on appelle, on appelle communément, quadrillage, technique de quadrillage. La technique de quadrillage, c'est, au fait, une technique pays. Évidemment, depuis deux ans, deux ans, trois ans, nous avons également nos collègues de l'UNICEF qui nous ont proposé une autre technique qu'ils ont expérimentée en Haïti. Et nous avons dit, au fait, par rapport à la lourdeur, au fait, de cette technique, parce que, au fait, quand vous voyez la technique ici, ça ramasse tout. Mais, évidemment, il voulait quand même qu'on intervienne de façon isolée, point par point. Et là, avec la technique de CATI, évidemment, la technique de quadrillage, fin de ton travail, lorsque nous trouvons qu'il y a quand même des éléments, des interventions, plutôt des cas qui surviennent d'un moment à l'autre, on peut appliquer les CATI. Donc, pour nous, les deux techniques marchent bien, mais ça, c'est la technique quadrillage du pays. Donc, c'est la mise en place de points de chloration. La technique consiste à faire la chloration, la désinfection, et la sensibilisation, donc la communication. Mais on peut également apporter, au fait, certains intrants de communication. Diapositive. Voilà le quadrillage. Elle comprend trois phases. Diapositive. Voilà, trois phases. Elle comprend trois phases, donc la phase préparatoire, qui est une micro-planification. Nous avons vu ici qu'avant de commencer une intervention, il faut se préparer. Nous, nous préparons suffisamment pour aller sur les terrains attaqués. C'est comme une armée. Nous, nous faisons nos réunions au niveau des bureaux. Nous informons les communautés, donc la province. Nous nous préparons avec la province de loin. Ensuite, nous nous déplaçons pour aller dans la province, capaciter les provinciaux et aller dans les aires de santé, accompagner les provinces dans les aires de santé pour capaciter les acteurs des aires de santé qui sont touchées ou des zones de santé qui sont touchées à ce moment-là. Nous accompagner les autres et nous réalisons notre phase préparatoire qui est la micro-planification. Nous regardons qu'est-ce que nous avons besoin pour intervenir. Tout ce qui est, qu'est-ce qu'il y a besoin d'une intervention quelconque au niveau de la zone de santé, évidemment, nous nous préparons avant la descente. Ensuite, il y a la phase de la mise en œuvre sur le terrain. Évidemment, cette phase-là, elle est de 14 jours. Là, nous avons tous les paquets, nous avons tous les acteurs formés et nous avons, au fait, nous prenons tout ce qui est et nous allons maintenant commencer l'implémentation de la phase. Et nous la faisons pendant 14 jours. 14 jours, nous avons pensé que, au fait, quand nous faisons comme ça, c'est au fait la phase de permettre de détruire les cycles de Vibrium au niveau de la communauté. Et là, nous faisons, lorsque nous disons, nous faisons dans un village ou dans une communauté, nous allons à tout, nous prenons le village entier. Et il y a des interventions qui se font comme nous avons pu les dire, les fois passées, tout à l'heure. Il y a la phase, après cette phase, ici, de 14 jours, nous nous rassurons, parce que les acteurs, la surveillance biologique s'est faite également, la surveillance épidémiologique et nous nous rassurons à la fin du 14e jour pour voir qu'est-ce que nous avons comme problème encore. S'il n'y a plus de notifications, évidemment, nous nous rassurons et nous mettons les bases sur place pour assurer ça. Au fait, nous appelons la phase de ratissage, zéro cas pour des zones épidémiques et nous ramenons au seuil habituel. S'il y a, dans la région, il y a 1 sur 50 000 cas de choléra, évidemment, on n'arrivera pas à dire que nous allons tout éteindre parce qu'en fait, les choléras parfois se trouvent dans l'eau et on n'ira pas jusqu'au niveau des poissons. Mais on laisse au niveau des seuils, le seuil normal que nous avons pensé pour cette province endémique. Et cette phase ici, ça fait 7 jours. Donc, en fait, nous nous préparons. Pendant 21 jours, nous travaillons par rapport à la zone de santé à la province. Ce qui fait que, en fait, quand nous allons là-bas, c'est comme la Russie qui vient avec tous les chars, les avions, les bombes, et tout ça, ils sont là en train de se faire et nous allons attaquer l'épidémie de l'autre côté. Benjamin, can we request for like in next one, two minutes to finish? and the main points that you can share. Je vais... Je vais... Je vais... L'intervention de la réponse. Allez-y. Voilà. Non, non, revenez. Donc, ça, c'est la stratégie. Là, c'est... Nous avons parlé de l'intervention ici où nous sommes... En 2018, on a fait la vaccination et voilà les différents... Les différents moments de la campagne que nous avons fait. Nous avons parlé de ça. Dia. Nous allons vers la fin. Diapositive. Là, c'est au fait qu'on a montré les différents sites d'intervention de la vaccination. Ici, justement pour vous dire que pendant qu'on est en train de faire la campagne de vaccination contre les choléras, nous avons des acteurs, les moniteurs indépendants et les autres sont en train de faire une évaluation. En fait, on est en train de voir la capacité de la communauté et l'accès à l'eau, l'utilisation des latrines, tous ces éléments ici, en fait, ce sont les éléments que nous avons réalisés au cours des enquêtes lorsque nous allons faire la vaccination. Dia. En ce qui concerne les défis de la régie des eaux, la régie des eaux, ils ont des partenaires potentiels qui est la Banque mondiale, la BADS et la coopération allemande, mais ils ont une faible allocation des budgets de l'État pour les plans de développement. Il y a aussi une adéquation de développement des infrastructures de la régie des eaux. Il y a les tarifs rémunératoires de certaines classes. Donc, en fait, c'est pour les pays, la régie des eaux, c'est une entreprise commerciale, mais on le contraint à faire les sociales. C'est-à-dire que tous les centres de santé sont approvisionnés en eau potable, ils ne payent pas. Toutes les prisons, toutes les écoles, tout, donc, en fait, pour tous les pays. Donc, ça constitue pratiquement une lourdeur pour permettre à cette entreprise commerciale de pouvoir évoluer. Et pourtant, quand vous regardez le pourcentage de la population, donc, au fait, la population, pour l'accès à l'eau, pour la population du pays, c'est autour de 51%, avec des variables allant à 33% pour les rurales et 68% pour les urbains. Le pourcentage d'utilisation de la trine, c'est autour de 14%, autour de 14% et les rurales à 4%. Les problèmes de désertes de l'eau, évidemment, nous l'avons parlé, c'est un problème qui se pose avec acuité, surtout lorsque nous constatons qu'il y a des ouvrages. La idée suivante, la stratégie pour résoudre ces problèmes, évidemment, il faudrait un appui. Il faudrait un appui financé au plan directeur 2021-2030 pour accroître la production de l'eau, c'est-à-dire la construction de nouvelles unités de production, la réhabilitation des ouvrages d'équipements électromécaniques, aussi, appuyer la régie des eaux qui est une régie nationale pour l'approvisionnement régulier en entrant et aussi en produit de qualité et de quantité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, évidemment, cette grande machine du pays est en train de souffrir parce qu'il pèse trop et nous ruinons vraiment trop et pourtant, nous devons l'aider. Sinon, les provinces comme les Calémi et Momba, ils vont continuer à souffrir parce que la régie des eaux est là, mais ils n'arrivent pas à donner suffisamment et là, je remercie les partenaires des FCC avec les collègues de l'OMC et UNICEF qui sont en train de se préparer pour appuyer la province à avoir la régie des eaux dans la province de Calémi pour avoir renouvelé la pompe doseuse pour avoir de l'eau potable. Sinon, évidemment, Calémi sera en perpétuelle épidémie de choléra. Les prochaines étapes, les prochaines étapes, c'est, au fait, la révision du PEMSEC. Nous sommes déjà dans le PEMSEC 2022-2027. Évidemment, nous sommes en train de faire, les collègues qui sont à Kinshasa en train de faire, de revoir un peu, de faire certains axes de révision. Il y a l'identification des nouvelles zones hotspots pour voir un peu comment est-ce qu'il faudrait les aborder. Mais il y a également l'appui au département, au développement du plan directeur de la régie des eaux qu'il faudrait vraiment le faire et l'appui au plan triennal de la vaccination préventive VCO. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer ? Voilà l'image. Ça, c'est un malade de moins de deux ans. Il est atteint du choléra. L'infrastructure pose des problèmes. C'est vrai que je me gênerais pour dire, mais au fait, nous sommes tous déjà du terrain. Vous êtes passé pour le terrain, vous avez vu qu'on était parfois buté à faire ça. Parfois sous un arbre mangué, je l'ai fait, et nous mettons nos perfusions là-bas et nous est d'eau. Et pourtant, vous regardez le lac qui est là, il faut la partie des lacs où les communautés vont évidemment faire leurs activités. Il y a, ça, ça montre au fait de regarder cet enfant qui puise de l'eau, dans quelles conditions. C'est au fait juste une mare qui est là et il est en train d'essuyer pour prendre cette mare de ce côté ici qu'il puise de l'eau. De l'autre côté, c'est le village. Vous faites, et le village n'a pas de latrine. Et lorsqu'on fait la défécation à l'air libre là-bas, lorsque la première pluie vient, il ramène tout au niveau de la mare ici. De ce côté ici, croyant être protégé, il puise de l'eau et il réalise la dérêt. Regardez un peu la situation de nos collègues qui sont en train de souffrir pour transporter des bidons d'eau et parfois ils les vendent. Cette eau, je ne dirais pas que ce soit de l'eau potable, non, en fait, c'est l'eau qui va puiser dans la rivière et qui ramène pour distribuer, pour donner aux ménages. Nous avons des campagnes de vaccination que nous sommes en train de réaliser maintenant qui nous portent bonheur parce qu'au fait, ça réduit vraiment la vulnérabilité au niveau de la communauté. Je vous dis merci. Thank you.